Oulala mais quel beau ciel bleu ! Mais quoi ? Mon dieu ! On est à Disneyland ! On est à Disneyland ! Pourquoi on est à Disneyland de Paris ? Bah parce que je cherchais un appart du coup je me suis dit que ça c'était pas mal J'avoue que j'aime bien sur Main Street là en ce moment il y a des prix pas mal Non c'est faux ! On est là parce qu'on a été invité par Jean-Habert, vous savez le gagnant de Top Chef pour venir déguster son menu qu'il a réalisé pour Disneyland de Paris Qui est inspiré du film Disney Tout à fait ! Du coup on est à Disneyland de Paris du coup c'est pas mal Et bah oui c'est beau on est contentes Depuis qu'on sait qu'on vient ici, la seule posture que j'arrive à faire c'est ça Voilà ! C'est mon état ! On a donc pris la décision extrêmement mature d'aller faire le... Alors pas le Space Mountain ! L'hyper Space Mountain ! Bah du coup avant trop vite parce que comme ça au moins on est sûr qu'il va y avoir de problème Moi je l'ai jamais fait mais en tout cas c'est très joli Tu vas filmer pendant le manège dans votre cas ? Non j'ai pas le droit ! 15 ans ! Peut-être que je sais où la photo est prise ! Non mais... On a tous les deux perdu quelques cheveux Oui ! Mais ça valait moins ! On va se faufiler à travers la fin de la parade Et j'ai vraiment une interrogation qui est dans ma tête depuis très 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 longtemps Pourquoi il y a des gens qui à la fin suivent la fin de la parade ? Alors est-ce que quelqu'un a déjà suivi une parade et pourrait m'expliquer pourquoi il a fait ça ? Merci pour votre témoignage ! Voilà ! Je suis comme ça depuis bon Qu'est-ce qui arrive ? Je sais pas je suis excitée ! C'est vrai qu'on est consomment d'être là ! Je peux plus sauter sur place du coup je... Ouais ! Ce serait bien ! N'hésitez pas à regarder cette magnifique vue ! Je fais diversion mais... On voit vraiment rien du tout hein ! On vient de ouvrir ce petit paquet Qui était creusé délicatement sur notre assiette Donc Petit Jean, c'est le nom du restaurant de Jean-Hambert Qui est ouvert jusqu'au 7 jours C'est court ! Au fur et à mesure du repas on va pouvoir venir tirer les cartes Je te montre simplement la première car c'est la seule que j'ai vue pour le moment Et donc on va découvrir les plats au fur et à mesure Je suis très excitée ! On dirait vraiment un jeu ! C'est très bien ! Salut Jean-Hambert ! Salut ! Merci pour ce repas ! Je pense que c'est un des meilleurs repas qu'on est en train de vivre actuellement Qui n'est pas terminé ! Du coup il nous reste 5 plats ! Et euh... On est très impatients ! 5 doses de bonheur à venir ! Qu'est-ce qui t'a plu toi dans ce projet ? Ah bah c'est même pas ce qui m'a plu parce que c'est moi qui l'aurai proposé Donc euh... Donc c'est... Qu'est-ce qui leur a plu à eux dans mon projet ? On va demander du coup ! Voilà ! Va chercher Mickey en bas et va te le dire ! Je les avais souvent rencontrés J'avais envie de leur proposer une idée complètement folle De reprendre les classiques de Disney Avec un peu de responsabilité dans tout ce concert Et voilà ! Ils ont dit oui ! Banco ! J'ai tout choisi ! Ils m'ont mis zéro veto sur rien ! J'ai choisi tous les films, toute la scénographie Tous les plats, tout... Après ils ont coûté, ils ont aimé hein ! Mais euh... J'ai tout choisi ! Ça va ? J'ai envie de pleurer ! J'ai du homard dans mon assès Ce qui n'est vraiment pas quelque chose qui arrive régulièrement Et c'est beau ! C'est si fin ! C'est... Tout est magnifique ! C'est-à-dire que même manger du pain et du beurre ici C'est un petit goût... De magie ! C'est Disney, c'est la magie ! T'as un film préféré ! Un de tes films Disney qui est... Cendrillon et La Belle et Clochard Déjà j'aime bien les vieux films Je sais pas, c'est deux histoires d'amour Déjà... Surtout Cendrillon en plus C'est une histoire d'amour Et une histoire de revanche Cendrillon Donc c'est pour ça que peut-être c'est mon préféré Voilà ! C'est tellement joli que j'ose pas manger Je pense que je vais leur rendre leur plat et leur dire merci C'était bon, je vous le rends Je vais regarder encore un peu avant d'arrêter de sourire bêtement Et de manger Un jeu de cartes c'était pour entretenir un petit peu un esprit régressif Du coup tu voulais ramener les gens dans leur emploi ? En fait je cherchais une idée pour avoir la photo de la scène du film C'est d'ailleurs je voulais que les gens se projettent dans le film On allait pas mettre des vidéos donc j'ai pensé à des photos Après je me suis dit bon faut qu'on leur explique Après j'ai pensé à l'idée du jeu de cartes parce que j'avais mon copain magicien qui était là, David Blaine Il m'a dit ouais parce qu'en fait on crée un jeu de cartes ensemble Il m'a dit mais pourquoi tu fais pas une carte et on a avancé comme ça là dessus Mais c'était une tannée d'avoir les photos Il a fallu aller à Walt Disney aux Etats-Unis Au vrai patron Bah il est droit d'auto C'est un vrai truc les photos C'est exactement la même chose que dans le film Ils ont exactement fait la même chose C'est parfait C'est comme Nora Tatou Tu peux même entendre le bruit du pain qui se fait On se posait une petite question On se disait est-ce que t'as quand même conçu ton menu En te disant ok les gens vont peut-être faire Space Mountain après Ou vraiment c'est euh Allez tant pis faites vous plaisir avec le comté Il faut faire Space Mountain avant D'accord Ça c'est bon Il faut faire tout le parc avant et venir dîner Donc ça tout va bien tranquille Et après dodo Ok bah du coup on va aller faire une sieste Merci pour tout Au revoir Non je l'ai incroyable Ah Lucien commence à croire en dieu A la lumière du jour Je sais pas si tu le vois mais c'est légèrement irisé La sauce croire va dans un final de tableau Nous avons présentement l'estomac extrêmement bien rempli Mais pas de façon trop excessive non plus C'est agréable Et de façon très qualitative Je me suis rarement sentie aussi vivante Qu'autour de ces assiettes successives Voilà c'est dit C'est incroyable Incroyable Peut-être oserais-je le dire le meilleur repas de ma vie Peut-être Voilà Voilà c'est dit Je vous invite à aller sur l'article que j'ai écrit à ce sujet Sans doute très drama Je l'ai pas encore écrit au moment où vous voyez cette séquence Mais je vois déjà quelque chose d'extrêmement lyrique Oups Oups Oui si tu veux j'ai de l'excellente cam Ça va ? De la citérésine Oups Oups Tout contre l'énergie Le printemps Coucou le vlog Oh là là je suis tellement excitée Et pourquoi ? Parce que je suis à Cannes Non pas pour le festival du long métrage Car déjà c'est pas maintenant Et surtout je porterais une robe à paillettes Plutôt qu'un bio jean et des vieilles baskets Mais là je suis à un festival vachement plus décontracté Qui s'appelle Cannes Series L'objectif c'est de faire rayonner des séries d'ici d'ailleurs On a 10 séries qui sont en compétition Ils pluviotent Et j'ai du sable plein les bottes Mais sinon je suis hyper hyper contente J'ai hâte d'aller découvrir tout ça Et en fait il faudrait que je me grouille Car je suis déjà à la bourre Vu que je me suis arrêtée dans à peu près 72 agences immobilières Et regarder les vitrines Pour voir si je pouvais Voilà M'acheter une petite villa avec piscine dans le coin Pour 150€ La réponse risque de te sembler étrange Mais la réponse est non Sauf si tu ajoutes bien sûr 2 millions d'euros à tes 150€ Le traditionnel tapis rouge de Cannes A été remplacé par un tapis fuchsia C'est canon non ? Le One Macho Le One Macho Bip 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 Il y a Laurie Perret Il y a Marine Bausson évidemment Je sais qu'il va y avoir une séquence musicale aussi Avec les mythiques Anna Emma Oscar Emily Garcin aussi il me semble La beauté du One Macho C'est que même si tu ne connais pas La programmation 2 à 2 Tu sais que tu vas beaucoup t'amuser Donc c'est pour ça qu'on a la saison avec D'Orthée Ouiiii Le truc drôle à la nouvelle scène C'est qu'il y a un petit pont à traverser Oula Il trouve ça drôle Moi je trouve ça drôle Parce que je me suis déjà viandée à titre personnel ici Mais ça rend le lieu d'autant plus Atypique Original Authentique Appréciable On va partir sur l'authentique Authentique Bonjour la personne Bienvenue Là ce soir On a qu'un plateau de filles Il y a vraiment que des femmes Et c'est pas un truc genre voulu C'est à dire que j'ai proposé ce plateau à plein de gens Et ce soir c'est un plateau de femmes Parce que les femmes étaient disponibles Et finalement c'est quand même canon Parce qu'on fait des plateaux de filles sans le vouloir C'est à dire que les gens qui disent qu'il y a pas d'humoriste Machin, famille machin En fait c'est pas vrai puisqu'elles sont là ce soir Donc on peut les applaudir Si vous voulez Ça va pour l'instant tu rigoles ou pas ? Elle est comme ça ! C'est quoi ton prénom qu'on peut t'appeler ? Connasse tout de suite hein C'est ça ton nom Comment tu t'appelles ? Camille Camille on va applaudir Camille La première artiste s'appelait Tani La deuxième s'appelle Tani Normalement après ça va être TAN Le TAN Et la dernière ce sera Camille Camille t'as passé la soirée de te faire bolosser ? Ouais mais ça m'emmerde un petit peu Si tu veux d'avoir volé la vedette à tous les artistes Est-ce que t'es venue jouer ce soir ? C'est vrai que j'ai un petit peu attiré l'attention sur moi quoi Tout le monde est un petit peu là Camille Camille Ah ! Du coup t'attends à la preuve du prochain Roi de Macho ? Je serais de... Ouais C'est moi qui présente le prochain Roi de Macho à la place de Marine Roissier Coucou le vlog On est à l'intérieur du palais des festivals Dans la grande salle de cinéma mythique Où il y a des projections absolument dingues Et on est juste devant les places réservées pour le casting de la série Mother A laquelle je vais assister dans 5 minutes Voilà ! Trop cool ! C'est génétiné On dirait une forme avec la consistance d'un litchi Qu'est-ce qu'on en pense Tédric ? C'est bon ? C'est fort bon ! C'est rigoleux quand on est de la vie C'est étrange, mais si c'est bon ! Tu peux voir à quoi ça ressemble de dehors ? Ça ressemble à un œuf de dragon un peu Un artichaut introverti qui se serait refroidvillé sur l'humain Ça s'appelle comment ? Ça s'appelle un shérimoya ou une anone Et quand j'ai découvert ça, j'en suis vraiment devenue fofolle ! Et notamment un week-end où j'avais vraiment envie d'en manger J'ai fait tout le tour du Pays Basque pour en trouver Je suis vraiment allé loin, j'ai roulé longtemps tu vois Je me suis même tâtée à aller en Espagne en chercher Avant de me rendre compte au bout de quelques heures de recherche Que ce n'était pas du tout la saison, c'est pour ça que je l'ai en trouvé nulle part Ça ressemble à de la poire très mûre Et c'est impossible de le manger avec classe Car il contient de nombreux pépins Que tu es obligée de recracher Comme que tu Et donc ce midi, c'est le repas commun Avant la réunion mensuelle Du coup, tout le monde va ramener des petits trucs à manger Et qu'est-ce que ça veut dire ? Ohlala, ça fait merveillez Il y a du sucre 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 Non ! Il y a des cornichons Il y a des cornichons Et ça ? Ça c'est un enfant On a reçu de superbes illustrations de Mano Alias la fille à rayures Qui a envoyé un super beau dessin Il y a l'art de quoi ? La cassane est pas faite ! Des dessins de nous tous Regarde Léa, t'es dessus Tiens C'est trop chiant J'étais habillée comme ça hier ! Merci Manon ! Merci beaucoup ! C'est trop chou ! Avec le petit t-shirt à l'air qu'en ciel ! Ah c'est moi ! Merci, vous êtes gentilles ! C'est trop mignon ! Écoute, en plus en termes de... Je peux te dire que quand on embauche un mec chez Mademoiselle, on le choisit bien ! Avec nous ! Je me suis sur la tête ! Je me suis sur la tête ! Je me suis sur la tête Je te crois que ma est là ! Je me suis sur la tête 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 ! Si tu m'as marqué ! Ça me reste ! Bravo ! Britney forever ! Ah ! Le beau tang ! Le beau tang du sud ! Le pastis ! L'apéro, hé, ça donne un biais. Ceci était donc une excellente imitation de Roland Plus Belle La Vie pour célébrer le beau temps du Sud. 1. Je suis ravie. Voilà. On travaille. Non, c'est faux. J'arrive et vous êtes en train de rire comme des cons. Bon alors déjà, elle m'a demandé de trouver un autre truc pour DIU que Dispositif Entre les Terrains. On cherchait ce que ça pouvait vouloir dire d'autre. Du coup, on a trouvé Doigtage intensif de l'urètre. Ah oui. Ça doit faire mal. Et ensuite, elle m'a dit Tu veux que je te fasse mon jingle stérié ? Et elle a commencé et elle s'est trompée. Et depuis, elle arrête pas de rire. Du coup, je l'entendrai jamais. J'en pleure. Je pourrai jamais le refaire. On a vraiment des drôles de délire déjà les trous parfaits putain. Mais les trous parfaits c'est... Ah si c'est sorti quand le vlog sort. Oui. Allez écoutez, laisse moi kiffer épisode 2. Et puis on peut s'excuser auprès de vous si vous avez... J'allais chercher les trous parfaits la semaine passée. Oui. C'est toutes les deux semaines. En fait, y'a pas d'air c'est ça le problème. Très bien. Vous verrez ce jingle stérilé dans la prochaine boîte à cul numéro 4. Ça va être long à tourner j'imagine. Ça va être compliqué. Bah je pense hein. Enfin je pense qu'on est dans ça. C'est ça. Quand est-ce que ça arrive ? Pourquoi ? Pourquoi c'est bloqué ? C'est qui la dernière personne qui veut pas s'abonner ? Mon frère, abonne-toi. Ma soeur aussi et tous les gens. Abonnez-vous. C'est joli. Je trouve ça plus joli que 400 000. Non. C'est sympa. C'est plus joli que 400 000. C'est très simple. C'est vrai. C'est de prendre l'abonnée en sol juste avant l'été. Moi j'aime bien les trucs parfaits, les chiffres ronds. On fera le meet-up des 399 999 à l'année. On va au MK2 Bibliothèque pour l'avant-première de L'île aux chiens. Oui. Le plus beau film de Wes Anderson. Oui. On va nous aller extrêmement fière de notre partenaire. Fière et très contente. Oui. Elle était super. C'est trop cool. Moi je l'adore. C'est du Wes Anderson quoi. J'ai faim. Tu veux manger quoi Louise ? Mais je sais pas. Mais est-ce que c'est la question qu'on va se poser tous les jours jusqu'à la fin de notre vie ? Jusqu'à ce qu'on meurt ? Mais oui ! Tu veux manger quoi Juliette ? Je sais pas. En fait, dans la rue de Mademoiselle, il y a plein de trucs très bons. C'est trop bon mon dieu. C'est vraiment très bon. Mais c'est vraiment que des trucs pas très sains. Si, il y a Mangou qui est un truc de salade mais vraiment... Ça coûte une blinde. Ça coûte une blinde et en plus la file à chaque fois. La file fait 8 km. Non mais je comprends pas. Franchement d'accord pour de la salade, moi je comprendrais jamais. Je vois pas le principe. Dites-nous des idées de recettes qu'on peut manger au quotidien, le midi, car... Qui vont vite. Nous sommes les pires personnes en terme de se faire à manger soi-même. Voilà. Merci beaucoup ! Je sais qu'il y a des périodes comme ça où je vais devenir insupportable sous peu. Et les moments où tout ce que je fais, je le chante. Genre là, j'ai mangé des framboises et je suis arrivée en disant... Des framboises ! Tout à l'heure, j'ai dansé pour aucune raison dans la cuisine. Du coup, si un peu plus tard dans la journée, il y a des gens qui se plaignent de mon comportement, je vous aurais prévenu. C'est pas vraiment moi, c'est juste un moi qui est un peu parti quoi. Bonjour ! Bonjour ! Comment allez-vous ? Qui est-ce qui t'a envoyé ça ? L'amour de ma vie, le scène d'Interflora, voilà. Merci Interflora ! En fait, ils ont fait un bouquet, regarde celui-là. C'est le bouquet de la Belle et la Bête. La ronde, l'un seul est unique et les blanches qui sont trop bien autour. Oh là là, c'est beau ! Ça sent bon ! Oui, c'était vrai, c'est fou ! Mesdames et messieurs, je vous demande d'accueillir le président du jury, Arlan Coven ! Qu'est-ce que c'est un honneur d'être ici au nom du jury. Salut Alice ! Ça va ? Ouais, ça va trop bien, on a fini ! Ah, super ! Est-ce que tu peux me parler un petit peu du rôle que t'as joué dans la conception de cette belle édition qui était la première de Cannes Series ? Il y a eu le moment où je suis arrivée où j'ai fait genre... Ok, en fait j'ai postulé, j'ai été recrutée mais je sais pas trop pourquoi. C'est un peu flou au début comme projet. C'est un peu des gens fous qu'on... qu'on décidait de monter un festival de séries... comme ça, au Paldé Festival, genre détente, on va à Cannes. J'ai eu la chance de bosser avec des partenaires qui ont compris l'idée de Cannes Series, que c'était que ce soit accessible, que ce soit populaire, que ce soit événementiel, que ce soit cool. Et ouais, à Cannes Series, on est super fiers de réserver plus de la moitié des places au Exeterium Lumière au public et c'est une fierté. Et parce qu'on m'a reprise là-dessus en me disant, c'est un coup de promo en première année, vous ouvrez mais après vous n'allez plus ouvrir. L'ADN de Cannes Series, c'est d'ouvrir, c'est officiel, au public, gratuitement, je le rappelle. Il faut juste réserver sa place pour avoir un biais, mais c'est gratuit. Et voilà, c'est l'ADN, il est hors de question que ça change. En tout cas, pour les 50 années à venir, tant que je suis vivante. Super, après on verra. Coucou la vlog, il est possible que j'aie la gueule de moi, il est possible. Mais qui peut me juger, à part les 200 personnes dans les oreilles de qui j'ai crié toute la nuit. Écoute la pluie tomber. Hier, c'était la cérémonie de clôture du festival Cannes Series. Et c'était trop bien, c'était animé par Kian Kojandi, c'était retransmet en direct sur Canal. C'est ma série préférée qui a gagné, ça s'appelle One Heroes Fly, qui est une série israélienne tellement, tellement cool. Je suis trop contente. Je voulais profiter de ce message de fin de Cannes pour transmettre un petit message à mes collègues qui découvriront donc ce petit mot dans le vlog. Ce sera une petite surprise. Je voulais vous dire, alors d'abord Queen Camille, j'ai vu que tu m'avais piqué mon pull de cheerleader que j'utilise au moins deux fois par an pour faire du yoga. Merci de me le restituer très rapidement, merci. Et sinon, pour toutes les meufs, je voulais vous dire que je suis heureuse de me lever tous les matins pour venir vous retrouver. Je sais que je vais passer des super moments. Vous m'avez beaucoup manqué toute cette semaine et je vous aime fort. J'ai dit semaine et non semaine. Voilà, donc je refais un bisou. Ciao. Ouais ! On est 400 000 abonnés. Est-ce que c'était trop ? C'est jamais trop. C'est jamais trop. On est très contents. Vous êtes 400 000 sur cette chaîne YouTube, ça fait beaucoup de personnes qui me voient avec plein de boutons sur la tête. C'est pas grave. Ça fait moins d'un million. Je me pose ça là. Je veux buzzer. Je veux du clic, s'il vous plaît. Merci beaucoup de vous être abonnés à cette chaîne. On vous aime fort. On vous fait des bisous un par un. Sur le front comme l'ange neige. Sur le front, d'accord. On vous fait des bisous sur le front un par un. Et puis on vous board avant d'aller vous coucher. Et on vous aime. Et merci d'être là. Et vos commentaires, c'est les plus choux. Vous êtes les best comme ça, avec un autre coeur de l'autre côté comme ça. Voilà, hop. Je vous laisse. Là, c'est la fin du vlog. Mais la fin de vlog, la danse de fin de vlog, c'est Lucie à Disney. C'est plutôt pas mal. On se dit... Elle était pas au courant. Rendez-vous comme d'habitude le vendredi sur Mademoiselle à 18h. Et le dimanche sur YouTube. A la semaine prochaine. C'est bien ça avec moi le vlog. C'est bizarre hein. C'est bizarre. C'est bizarre. C'est bizarre. C'est bizarre.